Johnny, je pense à Johnny tout le temps, il m'a dit une chose formidable, peu de temps avant sa disparition. Il m'a dit, j'ai été jeune tellement longtemps que je ne me suis pas vu vieillir. Il vous disait aussi, t'as une vie de con, pardonnez-moi, parce que vous ne le sortiez pas. Oui, parce que Johnny me disait, mais comment tu fais pour avoir cette pêche comme ça ? T'es encore bien pour ton âge, je te signale qu'on a le même âge Johnny, parce qu'on avait débuté ensemble. Alors je lui disais, mais écoute Johnny, tu sais bien on se connaît depuis l'âge de 18 ans. « Non, je ne fume pas, je ne bois pas, je dors, je ne sors pas la nuit, je fais de la prévention, je fais très attention, je fais 6 heures. » Excusez-moi, c'est mon chien. Dans le studio, c'est bien, mais elle est toujours là. Ça aussi, c'est aussi un gage de jeunesse. Oui, 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 ça me calme beaucoup mon chien. Et je lui dis, voilà, je gère le temps et surtout, je fais très attention, pas de vie mondaine, 6 heures de sport. J'ai la même femme depuis 45 ans. C'est pas un mythe, c'est la réalité du sport. Oui, oui, j'ai la même femme, il la connaît bien d'ailleurs, il a connu une vie de 45 ans. Et là, il terminait toujours par « Ouais, t'as une vie de con, quoi. » Et puis voilà, ma vie de con, elle consiste à faire très gaffe. Et comme je suis hypochondriaque, et puis voilà, ce challenge pour moi, c'est que je veux rester longtemps dans ce métier qui est ma passion, car j'ai le goût des gens. Mais c'est un boulot quotidien. C'est un boulot. C'est un boulot.